C'est l'heure du briefing. La police nationale de Guadeloupe s'apprête à mener une vaste opération de contrôle dans un quartier réputé sensible à pointe à pitre. L'objectif de cette manœuvre, circonscrire la criminalité et marquer la présence policière en milieu sensible. Pour cette opération dite 78-2 dans le jargon policier, plus d'une vingtaine d'hommes étaient mobilisés. Ça s'est passé ce mardi en début de soirée. Ces opérations sont menées au regard de l'analyse que nous faisons de la délinquance. Parfois certains contrôles ne mènent à la découverte d'aucune infraction, d'aucun produit stupéfiant. Parfois nous procédons à des interpellations, à des découvertes. En tout cas il est important, tant en termes de prévention que de dissuasion et de répression, que ces opérations soient régulièrement marquées, que la population voit l'engagement des services de police et que nous soyons là où il est nécessaire que nous en diguions le développement de la délinquance. Après un dernier point, les policiers embarquent à bord des véhicules. Plusieurs brigades sont mobilisées. BAC, CDI, BST, c'est la BAC qui ouvre la voie. En arrivant sur place, l'effet de surprise est primordial. Il faut faire vite. Les premiers individus sont rapidement immobilisés et des contrôles sont opérés. Notre caméra n'est d'ailleurs pas la bienvenue. Les hommes de la BAC calment la situation et continuent les palpations. En même temps, la zone est scrupuleusement fouillée par d'autres policiers. Un maître chien ratisse les moindres recoins. Produits stupéfiants et armes sont recherchées. Alors qu'ils contrôlent les boîtes aux lettres, ce policier va faire une découverte intéressante. Dissimulé à travers des vieux magazines, une machette et plusieurs autres objets tranchants. Les recherches se poursuivent et cette fois-ci, le policier tombe sur ce masque qui pourrait avoir servi à un braquage. L'identité de chaque individu est vérifiée. Les esprits se calment. Aucune infraction majeure n'est à déplorer pour ce soir. Ils sont toujours au même nombre, à peu près une dizaine à ce moment-là. Ils écoutent de la musique, ils boivent quelques bières. Mais rien de bien transcendant. Ils ont l'habitude, ils ont leur pièce d'identité sur eux. Ils ne font pas l'objet de recherches actuellement. Donc le contrôle s'est bien passé. Il n'y a rien de bien particulier pour ce soir. Ces opérations d'envergure ont un impact non négligeable de dissuasion auprès des malfrats. Les conséquences sont d'autant plus fortes dans ces types de quartiers où le taux de criminalité est important. Pour la police, il s'agit d'un combat quotidien dans lequel elle investit toutes ses forces. Chaque jour, des agents de terrain spécialement entraînés mettent tout en œuvre pour veiller à la sécurité des civils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !